Salut tout le monde et bienvenue dans le vlog, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous allons tous ensemble aller chercher des cadeaux. Pourquoi nous allons aller chercher les cadeaux ? Parce que Noël approche. J'ai peur qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde dans les magasins et plus de jouets dans les rayons. Donc on s'y prend tôt et on va vite aller chercher tout ça. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis amusé à aller sur Internet pour regarder si ils avaient dans les magasins les jouets demandés par mes neveux, nièces, filloles, etc. Donc maintenant j'ai à peu près vu dans quel magasin il fallait aller. Comme ça au moins je sais que dans tel et tel magasin, il y a les jouets que je veux prendre. Donc maintenant on va y aller. Un petit tour du côté des fringues, des habits, parce que comme on se l'appelle grave, il faut bien bien s'habiller évidemment. Donc j'ai remis mon sweatshirt que vous avez pu voir dans la vidéo Je Drifte avec cette voiture. Et puis aujourd'hui franchement, ce n'est pas prise de tête. Ce n'est vraiment pas prise de tête. J'ai mis un jogging. Comme ça franchement je ne me prends pas du tout la tête. Je suis à l'aise pour aller courir derrière les jouets. Et ce n'est pas peu de le dire. Donc voilà, toujours mes petites converse. Ça c'est super cool. Et puis pour ceux qui posaient encore la question ou qui n'ont pas encore vu ma vidéo comment je m'habille, Là j'ai fait un petit tourlet en fait. Donc ça c'est tout simplement le survêtement de base que je n'ai pas fait couper. Et je me suis juste amusé à faire des oulets par dessus. Ça fait un petit peu streetwear. C'est top, ça fait bien. Bon, ce n'est pas tout. Mais pour ce jouet, il est temps. Hiya c'est parti. Je me rends donc à Toys R Us pour acheter les cadeaux de Noël de mes neveux, nièces, filles, etc. Vous avez été nombreux à me poser la question. Mais en fait Bernard, si tu vlogues tes achats de Noël, tes neveux, nièces, filles, etc. verront ce que tu as pris et ne croiront plus au Père Noël. J'ai prévenu mes sœurs pour leur dire qu'ils ne regardent pas justement ces vlogs-là. Donc tout va bien. Je peux aller faire mes achats de Noël avec vous. On y va. Ça y est, on est dans le rayon des jouets. Et je n'ai pas oublié mon portable. C'est-à-dire que dans mon portable, il contient toutes les photos des jouets que je dois acheter. Parce que sinon, c'est grave la galère. Pour ma fille Oli, il lui faut quelque chose de créatif. C'est-à-dire de la peinture, etc. Donc de la peinture sur un grand tapis. Je vais essayer de lui trouver ça. Et puis pour mon neveu, je crois qu'il lui faut un truc qui s'attache. Des trucs qui s'attachent tout entremêlés, etc. Enfin bon bref, c'est du créatif. Apparemment, c'est cool, ça c'est bien. Et puis pour ma deuxième nièce, il lui faut un lit à bascule pour un poupon. Donc voilà, je sais qu'ils aiment bien ça. J'espère que je vais trouver tout ça à Toys R Us. Les gens, c'est vrai parce que je dis à chaque fois Toys R Us qu'il y a le placement de produit pour Toys R Us. Non, non. Je vois, je vais les payer. D'accord ? Par contre, il y a vraiment un truc que j'espère. C'est que je ne vais pas me retrouver avec des cartons déjà un plus gros que moi. Et de deux, des cartons qui sont en hauteur. Je vais être obligé de redemander à une vendeuse pour qu'elle m'aide. Mais j'espère pas avoir des gros cartons. Parce que sinon, ça risque d'être le bordel justement pour pouvoir tous les porter. Et puis les emmener à la voiture. Bon, alors j'ai trouvé le premier cadeau pour Léo. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le même visuel qu'elle m'a envoyé Angélique. Il va falloir que j'appelle. Il va falloir que je l'appelle. C'est cool. Parce qu'on a un ours. On a une sorte de mâle. C'est là-bas. Mais du coup, je ne sais pas du tout ce qu'il faut lui prendre. Bon, je vais appeler Angélique à la rescousse. Angélique ? Oui, ça va ? Je ne te dérange pas ? Ouais, bon, je suis discret. Discret parce que s'il y a les enfants qui sont contre moi. Le truc de Léo, le « Bunshem », le truc qui s'attache de partout. Je n'ai pas le même visuel en fait. Moi, j'ai un nounours ou une sorte de grosse chenille. Bon, c'est le nounours alors. C'est ça aussi qu'il y a la grande joueur des cadeaux nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut les chercher. Tonton, tata, tonton, papa, maman. Tout ce rayon. En espérant trouver le jouet. Je suis mal. Excusez-moi. Oui ? Bonjour. Je cherche désespérément ce jouet-là, color pop. Bon, ça doit être dans le créatif. C'est de Criola ? Je ne sais pas. C'est la marque Criola, non ? Ça va être un coup, j'étais juste à côté. Je ne l'ai pas vu, effectivement. J'ai un petit garçon. Ah, mais c'est celui-là. C'est celui-là, non ? C'est celui-là, c'est celui-là, c'est ça. Super. Ben voilà. Ben voilà, je t'ai passé juste à côté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Évidemment, les vendeurs, ils connaissent leur magasin par cœur, donc forcément. Mais bon, c'est quand même gentil de sa part. Bon, un bref récapitulatif. J'ai le jouet de Léo, j'ai le jouet de ma fille, Lorena. Il me manque le cadeau d'Elsa. Ah. Il va falloir que je le trouve. Il va falloir que je le trouve. Je ne sors pas de ce magasin si je n'ai pas ce jouet. Bon, ça va, j'ai de la chance. Je ne suis pas avec des cartons plus gros que moi. Je ne galère pas à les porter. Donc, il n'y a pas besoin de sac dans le magasin, etc. Ça, c'est super cool. Donc, maintenant, on va vite rentrer parce qu'on se l'épèle. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. En même temps, j'ai fait le Warrior. Je n'ai pas mis de blouson. Mais bon, on va rentrer quand même. Bon, voilà. Enfin rentré à la maison. Heureusement que j'ai mis le bonheur. Parce que comme je me suis coupé les cheveux, ça caille. Vraiment, ça caille. Donc, voilà. J'ai retrouvé les jouets. Ça, c'est cool. Je suis fatigué. Alors, qu'est-ce qu'ils me racontent ? Défi, ne te reste pas pendant une semaine ou plus si tu en es capable. Sinon, bonne vidéo. Mais j'ai sérieux ? Ça, je sens qu'on va rigoler. Défi relevée. Et voilà. Regarde ce que ça donne avec une barbe de un peu plus d'une semaine. Vous allez me dire, mais Bernard, en fait, comment ça se fait que au moment où tu tournes, ben, tu as la barbe poupée. Et là, en un clin d'œil, ben, en fait, tu as une barbe de plus d'une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lu le commentaire sur la vidéo YouTube, j'avais déjà une barbe d'à peu près une semaine. Donc, du coup, je me suis dit, je vais la laisser pousser. Je vais me filmer avec la barbe. Bon, par contre, là, c'est juste pas possible. Je regarde en retour caméra, mais là, non, c'est juste pas possible. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose parce que quand c'est trop, trop long, non, c'est moche. Non, c'est vraiment moche. Ça fait vraiment des poils de barbe qui rebiquent de partout. Et puis, je vais en profiter justement pour me couper les cheveux juste ici, là. Là, juste ici. Pas en haut. On va laisser encore un petit peu pousser. On s'en fout, de toute façon, il y a la calme ici. Mais bon, ouais, on aura pas froid au-dessus du crâne, hein ? De toute façon, on va avec le bonnet. Oui, en fait, à chaque fois, il y a une solution. Oui, vraiment, on s'en fout. Donc, voilà, on va couper tout ça. Et on va se retrouver dans la vidéo avec, donc, tout clean là et tout clean là. Bon, voilà, c'était un petit clin d'œil à l'abonné qui m'avait lancé ce petit défi. Alors, oui, c'est sûr, j'en entends tout de suite dire, ouais, ça va, Bernard, tranquille. C'était pas un défi de ouf. Je vais préparer un bon petit chocolat chaud, mais ça va être tout juste de la balle. Ma petite tasse Winnie. Vous avez des tasses Disney, vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être cool. Donc, voilà, avec du cacao. Ça, c'est un petit jouet qu'on avait vu, qu'on a eu dans les calendriers de l'Avent. Et juste à côté, là, vous avez le calendrier de l'Avent Kinder. Et c'est juste trop, trop bon. Bon, il y a plusieurs fenêtres ouvertes, hein, mais on les respecte, hein. On respecte les jours d'ouverture, évidemment. Ça, c'est cool. Mais c'est trop, trop bon. Kinder, c'est la vie. C'est la vie. Bon, qu'est-ce qu'il manque avec ce chocolat chaud ? Team Dinosaurus. Ça, c'est la vie, ces gâteaux. Je les kiffe, je les kiffe. Hé, il n'y a pas de placement de produits, d'accord ? Pas de souci. Il n'y a pas de placement de produits. Mais je les kiffe, c'est de la bombe, c'est de la balle. C'est trop, trop bon, avec un chocolat chaud, un bon petit film de Noël, un plaître. Oh là là, de la balle. Bon, le seul problème, c'est que j'avais dit que je ne ressortais pas du magasin sans le cadeau d'Elsa. J'ai fait tout le magasin, je n'ai pas trouvé ce cadeau. Donc, franchement, c'est cool, quand même, de pouvoir faire les magasins, d'aller chercher les cadeaux et tout ça, etc. Franchement, c'est super cool parce que ça vous met dans l'esprit de Noël. Par contre, quand vous ne trouvez pas le cadeau, c'est sûr que ça devient beaucoup plus problématique. Pour ceux qui n'ont pas le temps aussi, il y a toujours Internet. Putain, pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt le cadeau d'Elsa sur Internet ? Bon, ben voilà, un problème de résolu. Vous avez été très nombreux aussi à me dire dans la vidéo où je vais chercher le cadeau d'anniversaire de ma filleule. Ouais, mais en fait, Bernard, en fait, toi, tu es un vrai gamin, tu es le genre de personne qui s'amuse avec les cadeaux des enfants. Et voilà, quoi. Et oui, 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 j'assume complet. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À Noël, généralement, je ne suis pas avec les adultes. Je suis en train de jouer avec les gamins. Donc, personne, non. Mais j'assume, j'assume. J'ai 39 ans, j'assume. Du coup, je vais boire tranquillement mon petit chocolat chaud, manger mes dinosaures devant un bon petit film de Noël. Ça va être trop cool. Je vais pouvoir me reposer tranquillement. Ça, c'est cool. Après, je vais avoir une vidéo à monter. Il faut que je fasse ma lettre au Père Noël. Oui, oui, à 39 ans, je fais ma lettre de Père Noël. Oui, 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 bien sûr. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir une vidéo là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Mais oui, oui, effectivement. Et encore une fois, j'assume. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Ça me fait vraiment super plaisir de vous monter ces vlogs, d'être avec vous chaque jour, de vous montrer un petit peu mon petit quotidien, ma petite vie. Ça me fait vraiment super plaisir. Merci aussi pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me montre que vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne chaque jour. Franchement, vous êtes uniques. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501